J'avais préparé une grande conférence sur la ville, du coup j'ai vachement bouquiné, j'ai lu plein de trucs, un bouquin d'Alain Cambier qui est un copain philosophe qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une ville ? » Je vous le recommande, c'est grandiose. Alors, « Qu'est-ce qu'une ville ? » Déjà, c'est important parce que « Qu'est-ce qu'une ville ? » c'est vraiment le cœur de ce qui nous importe. C'est fait comment ? On ne fabrique pas une ville, on la crée. On ne fabrique pas une ville, on la crée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je vais beaucoup utiliser les mots et l'histoire des mots pour vous parler de tout ça, ça veut dire que quand on fabrique quelque chose, si on est juste dans l'acte de bâtir, c'est-à-dire d'amalgamer des pierres en se disant « Voilà, imaginez il y a 2000 ans, 3000 ans, un fleuve, un mec qui passe, tiens, je vais boire, je fais ma cabane, je fais ma hutte, tiens, un deuxième qui passe, tiens, je m'installe à côté de toi, je fais ma hutte, un troisième qui passe, tiens, c'est pas mal là où vous êtes, il y a de l'eau, il y a du feu, il y a de la compagnie, je fais ma hutte. Ça, c'est construire, ça, c'est bâtir. Dans l'idée que j'avais, moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, une ville, c'était ça. C'était un endroit où il y avait de l'eau, il y avait des gens qui passaient, puis ils se disaient « Ah, c'est sympa, chez vous, j'ai vu de la lumière, ils s'installaient, et puis voilà. » Et puis, non, c'est pas ça. Ça, c'est bâtir, mais c'est pas l'esprit de la ville. Quand je dis « On ne fabrique pas une ville, on la crée », ça veut dire que « Faber », c'est au sens latin, prendre un objet, le modeler, mais il est fini. Un forgeon, un forgeron, Faber, Faber fabriquant le dos, c'est en forgeon qu'on devient forgeron, prend une matière, prend de la terre, prend de la pierre, fabrique, et c'est terminé. Quand on crée, étymologiquement, même racine que crée, chérée, croître. Dans l'idée de créer, il y a l'idée qu'on fait naître quelque chose, qu'on engendre quelque chose qui va croître, c'est-à-dire dont l'existence va subsumer, va dépasser notre propre existence. Quand je dis « On ne fabrique pas une ville, on la crée », ça veut dire que dans l'acte même qui va consister à décider de faire société, on est d'accord pour prolonger cet acte au-delà de nous-mêmes. On est d'accord pour reconnaître que l'on vient de quelque part, et que l'on va quelque part, que l'on vient d'un ensemble de personnes qui ont créé cette ville pour que nous, à notre tour, on la crée. Ça, c'est crée-chérée. Crée-chérée, ça veut dire grandir, croître. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on fabrique un objet, on fabrique un objet, ça veut dire qu'il a une existence finie. Mais si on crée quelque chose, alors ce n'est plus de l'objet, puisqu'il va vivre, puisqu'il va se développer après nous. Qu'est-ce qui vit et qui peut se développer ? C'est donc quelque chose de vivant. Si c'est quelque chose de vivant, ce n'est donc plus un objet. Ça devient un sujet. Donc une ville, elle est un sujet. Elle est un sujet qui est la décision d'un ensemble de gens. Alors, je sors mon petit papier. Il y a des recettes. Je trouve ça marrant parce que ça me rappelait, Paudan, comment on fabrique... On ne fabrique pas, donc une recette. Est-ce qu'il y a une recette pour une ville ou pour créer une ville ? Il y a les Romains, les Étrusques en fait. Alors les Étrusques, si ma mémoire est bonne, Décumanus, Cardos, on se met quelque part là, on dit, allez, c'est là, le centre. Le centre où je suis, où on est, le milieu. Qui donnera plus tard le milieu, le milieu artistique, le milieu social, le milieu, c'est-à-dire le centre. À partir de là, Cardos, Décumanus, Pomoérium. Je trace un cercle autour d'un axe, lui-même constitué autour d'un centre. Voilà, là, j'ai délimité un territoire, le Pomoérium romain et le sillon creusé dans la terre autour. Le Cardo et le Décumanus, le nord-sud, est-ouest, entre nous, la croix, ça marche dans ce sens-là aussi, transcendance, immanence. Et j'ai plaqué sur le sol quelque chose de géométrique. Quelques sens de géométrique dans lequel, moi, je me mets à habiter symboliquement. C'est-à-dire, je ne suis plus un être qui est piloté par la nature, issu de la nature, je suis celui qui décide. Et je crée un territoire. Et ce territoire, je le crée, et il s'appelle territoire parce que je le crée, justement, je le soustrais à la nature. Je le soustrais à la nature parce que la nature n'a pas de limite qui soit la mienne. Il faut une géométrie, il faut une limite. Et cette limite, cette limitation, c'est précisément le pommeau aérium, le sillon. Et comment est-ce qu'on creuse un pommeau aérium, un sillon, autour d'un axe ? On le fait avec une charrue et on appelle cet acte-là colérer. Colérer, creuser le sillon. Mais c'est quoi le participe passé de colérer ? C'est cultus. Et là, ça y est, le premier acte culturel est posé. Le sillon est creusé. Voilà. Donc la ville, là, elle est un acte de positionnement symbolique. Elle est donc par principe, vous savez tous que topos, la topographie, ça signifie le sol, les montagnes, voilà, c'est-à-dire la topographie d'une région. Mais l'utopographie, l'utopos, c'est ce qui est au-delà du topos. Et cet au-delà du topos, c'est précisément l'acte qui m'appartient à moi-même en tant qu'être humain, qui va poser mon rapport symbolique à la nature, qui va retrancher cet espace de l'ordre naturel qui est un peu menaçant. Et je vais faire un acte utopos. Je vais poser au-dessus du topos quelque chose qui, bon, alors, je ne vais pas rentrer dans les précisions historiques parce que ça vient du temple, etc. Mais je vais donc poser un territoire symbolique sur le topos. Et ça, c'est une utopie. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que je veux vous faire comprendre que toute ville, toute cité, est une utopie. Alors quand on nous dit, c'est pas possible, vous comprenez, le monde est ce qu'il est, la ville est ce qu'il est, on ne peut pas changer les choses, ah, vous êtes utopique, vous rêvez. Bah, précisément, je rêve. Mais c'est ce rêve-là, ce symbole-là qui est à l'origine même de la ville. On est là parce qu'on rêve. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ceux qui croient que le réel, ce n'est pas l'utopie, ceux-là, ils n'ont rien compris à la genèse de la ville ni à la genèse de la société du monde. Parce que la ville, et là, je vais partir sur une deuxième voie, ça n'est pas exactement une cité encore. Quand on a construit la ville, pourtant, j'ai dessiné l'axe, j'ai fait le cercle, l'ours, à Bourbe et Condita, donc c'est Rome, c'est la première ville fondée, Rome, qui a donné urbain, urs, urbanisme. Donc là, on est dans l'urbain, ok, très bien, on est dans la ville, villa, on n'est pas encore dans la cité. Et pourquoi on n'est pas dans la cité ? Parce que la cité, ça n'est pas un lieu. La cité, c'est même pas encore un territoire. La cité, c'est un ensemble de règles qui viennent de l'écriture et qui sont un ensemble de règles qu'on va appeler le droit et qui va régir, au sens propre, régir de régner, sur la question du vivre ensemble. Avant d'être un lieu qu'on va habiter, ou pas, la cité est un ordre dans lequel on choisit, qui constitue le cadre même symbolique du vivre ensemble. Ça s'appelle le droit de cité. Il y a droit de cité, c'est-à-dire droit de parler à l'autre, avant même qu'il y ait un lieu, à telle enseigne que le mot citoyen précède même le mot cité. C'est-à-dire que c'est cet ensemble de règles qui va après venir se poser, se calquer sur la ville. Donc, je reprends. Première chose, la nature, sauvage, menaçante, bon, c'est pas très rassurant de vivre là, l'homme est un loup pour l'homme, sauvage. Bon, on retranche un espace sacré, parce que le pommon aérium, il retranche de la nature un espace, par la géométrie, qui est un espace sacré, et purement humain et culturel. Là, le sacré et le culturel se rejoignent. Et puis, là, on va poser, on va commencer à construire, on va poser le droit, c'est-à-dire la cité. Et là, on est des citoyens. Le citoyen, c'est celui qui a droit de cité. Et il a droit de cité, pourquoi ? Pas parce qu'il a de sa nationalité, et pas parce que... Parce qu'il considère qu'il a sa place dans le vivre ensemble. Il considère qu'il est dicte et qu'il participe au développement des règles du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on se comporte dans une cité ? Une fois qu'elle est posée. Et vous allez comprendre les ambiguïtés et les détournements des mots. Vous allez comprendre qu'une cité HLM, c'est tout sauf une cité. Vous allez comprendre que quelqu'un qui habite une ville et qui n'est pas reconnu comme citoyen, même s'il vient d'ailleurs, devrait être un habitant considéré comme un citoyen. Parce que le fait... Il y a deux façons d'être dans une ville. Où on y loge, et là on est dans l'ordre du bâtir, on y loge, on y demeure, comme on dit. La demeure, c'est le lieu, voilà. Demeurer, ça veut dire aussi rester. Quand on demeure, on ne bouge pas. On s'attarde, comme on dit. Enfin, celui qui s'attarde risque de devenir attardé. Quand on demeure, on peut risquer d'être demeuré. Vous voyez les logiques. Mais habiter, c'est autre chose. Habiter, ça vient de aberrer, en latin, qui veut dire avoir. Ça va donner habitus, habitude. C'est le lieu, encore une fois, alors le n'est non plus symbolique, mais c'est l'intérieur. On commence par habiter son corps. Et la première chose qui habite, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est-à-dire ce qui anime. Donc, on est habité d'une énergie soi-même. Et de la même manière qu'on est habité, le corps est habité d'une énergie, de l'âme, vous l'appelez comme vous voulez, selon ce que vous croyez. Nous-mêmes, on va faire rayonner cette énergie dans un endroit qu'on va se mettre à habiter. Donc, habiter est un acte d'animation, est un acte d'action. Quand on loge, c'est passif. Quand on habite, c'est actif. Habiter un lieu, c'est y vivre, c'est s'y développer, c'est rayonner à partir de la personne. que l'on est, à partir de l'endroit où on est, vers les autres. C'est donc littéralement faire société. Il n'y a pas de cité sans habitant. Une cité où on loge, ce n'est pas une cité. Elle n'est pas retranchée de l'ordre de la nature. Elle reproduit forcément, nécessairement, de par son principe même, elle reproduit toutes les conditions de la violence. C'est inévitable. Pour qu'une cité fonctionne en tant que telle, il faut que les gens habitent et fassent société. Sinon, ce n'est pas une cité. Donc, la cité HLM, dès que vous mettez le mot logement en face de cité, vous êtes dans ce qu'on appelle une contradiction, sémantique, un oxymore. Ça ne marche pas. Je vous dis tout ça parce qu'il faut comprendre comment les mots eux-mêmes, ils portent le sens. Donc, habiter quelque part, littéralement, c'est fabriquer la condition du vivre ensemble. Toute, je le répète, personne qui habite est un citoyen. La cité, le civisme, la civilité, la citoyenneté, tout ça, ça vient du mot cité. Ça vient du mot. Ensuite, on a la ville, on a le bâtière. Pourquoi je dis ça ? Je dis tout ça parce que c'est ça qui va vous faire comprendre que Carpentras est une ville et un corps. parce que dès l'instant où on a le bâtir, la ville, l'espace géométrique symbolique important, sous ce trait de la nature, on pose une individualité, une individualité qui est nommée et elle a un nom et vous remarquerez que les villes, on ne les appelle pas Chmol du machin. Carpentras a un nom. J'ai un nom. Je m'appelle Adèle. Carpentras s'appelle Carpentras. Et on est presque tous des petites cellules de Carpentras qui faisons bouger la ville dont on ne peut pas dire « Ah, j'habite à Carpentras, mais bon, pfff ! » Non. Si on habite à Carpentras, deux choses l'une. Ou on fait Carpentras, ou on crée Carpentras, ou on se casse. Je ne vois pas d'autre solution. Ou alors, c'est à dire qu'on s'habiterait soi-même pour se fuir. Ça voudrait dire que moi-même, je suis Adèle, je ne me plais pas en Adèle, ça ne va pas. Bon, je suis schizo, je prends des médocs, enfin, je ne vais pas bien, je vais à l'hosto. Ou je prends du Valium, j'oublie qui je suis, ou je me saoule la gueule. C'est une possibilité. D'ailleurs, il y a des habitants de Carpentras qui préfèrent oublier qu'ils sont de Carpentras et qu'ils se saoulent la gueule, qu'ils ne vont pas bien, qu'ils vont à l'hosto, qu'ils prennent un médicament. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, deux solutions. Où on est la ville, où on est cité, citoyen, on fait les choses ensemble et on y va et on revendique. Et moi, Adèle, ben, voilà, j'estime que quand j'ai un projet à Carpentras et j'y développe quelque chose, ben, j'ai le droit, le droit de cité et de dire vraiment et à la mesure de qui je suis, mais comme chacun de vous. Et ce n'est pas un parti politique qui va me dire, ah, mais non, mais Adèle, Adèle, non, non, tu comprends, nous, les partis politiques, nous, on fait la ville, nous, on est la cité, parce que tu comprends, Adèle, toi qui aimes bien les mots, souviens-toi, police, c'est la cité. Ah, ouais, c'est la cité. Il y a une différence entre toi, partie de droite, de gauche, du milieu, sur le côté, et moi qui revendique la citoyenneté, c'est que toi, derrière le mot politique, avant ou après, tu mets quoi comme mot ? Tu mets le mot « parti » ? Mais le mot « parti », ça veut dire que tu n'es qu'un morceau, ça veut dire que tu divises, mais moi, quand je dis citoyen, je dis quoi ? Je dis la cité, mais la cité, c'est un tout. Enfin, je ne voudrais pas me la jouer, philosophe, enfin, ça soncit un peu quand même, mais qui sait qu'a dit que le tout est supérieur à la somme des partis ? Pascal. Donc, si la police, au sens grec, pas la police, ben, c'est la cité, effectivement, oui, c'est le tout, mais « parti politique », c'est un morceau. Comment voulez-vous que des gens qui sont des morceaux prétendent régner sur une totalité au nom du tout, puisqu'ils sont des morceaux ? Moi, je préfère un morceau qui arrive vers moi, un bout de tarte, qui me dit « je suis un bout de tarte ». Il ne me dit pas « je suis l'intégralité de la tarte ». Il ne va pas me dire « moi, je suis le bout de tarte » et tu comprends, comme je suis un bout de tarte, je vais nourrir tout le monde avec mon bout de tarte. » Non. Moi, la division du petit pain lui-même divisé, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est même pas la tarte. Ce qui m'intéresse, c'est le boulanger. C'est le mec qui fabrique les tartes. Et là, il y en aura pour tout le monde. Ça ne va pas être la même chose. Donc, la cité, la police, c'est le politique, c'est nous, c'est vous, c'est chacun de nous. Alors, vous comprenez bien, mais bon, là, je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'on en a pour des heures, mais que la question du parti politique, du vote blanc et tout, ça n'a pas de sens si on ne s'est pas posé d'abord ces questions-là, de qu'est-ce que ça veut dire cette partie, de qu'est-ce que ça veut dire ce tout, où je suis moi, qu'est-ce que j'habite, qu'est-ce que je fous là. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il doit bien être, il doit bientôt être, il est quelle heure ? Il est moins, maintenant, je veux bien répondre peut-être à deux ou trois questions vite fait avant moins le quart s'il y a des gens qui ont quelque chose à me demander dans cet ordre-là parce que je ne vais pas trop répondre à côté de ça. Sinon, je continue encore pendant cinq petites minutes. Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent à l'idée, là ? Voilà. Alors, Benoît, ça va prendre trop de temps, ça va être possible. Louise, c'est plus court en général. Vas-y, Louise. Où on est logé dans la ville ? Ça pose aussi la question d'étranger. Si je suis logé dans la ville, ça veut dire que je passe, voilà, je viens de Paris, j'arrive à Carpentras, tiens, sympa, je vois de la lumière. Bon, je loge. Je loge à l'hôtel du bon voyageur. OK. Effectivement, je passe. Alors, je peux faire des choses en tant que passant, mais voilà. Ou alors, je décide de m'impliquer, de résider. Voilà. Et là, je me mets, je suis toujours un étranger. D'ailleurs, moi-même, Adèle, je viens de Paris. Il ne faut pas croire que je suis née là. Mais il ne faudrait quand même pas croire que ceux qui ont le droit de citer sont juste ceux qui sont nés. Parce que je vous rappelle quand même que ceux qui sont nés, ils ont le droit de rester, mais ils ont le droit de partir aussi. Donc, ceux qui ont fait Paris, eh bien, ce sont ceux qui sont arrivés aussi. Et ceux qui ont fait Carpentras ou qui feront Caron ou qui développeront la ville ou qui crécheront, qui croîtront ou qui feront croître, ce sont bien ceux aussi qui sont arrivés. Donc là, il n'y a pas de primauté ou de préférence entre un primo-arrivant, un arrivant ou un mec qui, comme dirait le maire de mon village de Ménot, pour être carombé, il faut avoir son nom au cimetière ou m'excuserait du peu, je préfère être vivante. Pour être carombé, il faut avoir son nom au cimetière. Non mais, l'alu, j'y crois pas. C'est-à-dire, seuls les morts ont le droit de la cité. Alors que précisément, la cité, c'est la vie. Vous voyez, il y en a qui, ça ne marche pas bien là. Donc, fatalement, l'étranger qui décide de venir et de s'installer et puis de vivre parce que ça lui plaît, le climat lui plaît, puis il y a quelque chose qu'il branche dans Carpentras, il a envie de faire sa vie là. Eh bien, bienvenue mec, bienvenue, viens, viens, viens. Et tous les gens qui sont dans l'esprit de la cité, dans la psyché de la cité, dans le droit de cité, ils devraient avoir ce droit de cité. Et le droit de cité, ça nous amènerait aussi au droit de vote. Mais là, je laisse aux institutions, elle n'est pas politique, aux institutions, le soin de légiférer sur ce qui n'appartient plus à l'ordre du droit, mais qui rejoint l'ordre du désir. j'ai envie d'être là. Ça, ça change tout. Et donc là, sur cette cutting edge, comme on dit, ligne de rasoir, ligne très très faible, il y a l'institution, le droit, le désir. Et on ne peut pas couper l'institutionnel du désir. C'est impossible. Donc toi, qui est venu, j'ai oublié le nom, mais Adolphe, il s'en souvient, parce qu'il a une meilleure mémoire que moi, mais qui est venu à plusieurs soupers-débats, poser toujours la même question. Alors le droit de vote aux étrangers ? Alors le droit de vote aux étrangers ? Je veux dire, moi j'ai attendu pendant quatre soupers-débats qu'il y en ait un qui te réponde ça. Mais mon coco, le droit de vote aux étrangers, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. C'est pas le droit de vote aux étrangers. C'est le droit de vote à moi, à moi, qui viens là, assister à tous les soupers-débats, à moi, qui ai peut-être une tronche de basanée, dont on peut supposer que, et d'ailleurs qu'ils revendent. Oui, d'accord, mon père est punisien, ma mère est algérienne. Oui, je suis arrivée il y a 30 ans à Carpentras. Mais moi, j'aime cette ville. Moi, je viens au Pointe-Lumière, je viens boire des coups, je viens discuter avec des gens. Alors, moi, j'ai envie d'avoir le droit de vote. C'est ça ? Moi, j'ai envie d'avoir le droit de vote. Toi, t'as envie d'avoir le droit de vote. Parce que toi, tu viens d'ailleurs, mais tu viens ici et tu viens vivre ici. Tu viens vivre ici, tu viens travailler ici, tu viens payer tes impôts ici, tu viens donner ton énergie ici, tu viens donner ta substantifique moelle ici, et peut-être même tu feras des enfants ici. Alors oui, là, tu n'es plus un étranger. Là, tu es un citoyen parce que tu fais société. Et quand tu fais société, qu'est-ce que tu crées ? Tu crées la ville, bien sûr, tu crées la cité, mais plus que ça, qu'est-ce qui dépasse l'ordre de la cité, qui est plus grand que tout ça ? Et qui vient du même mot ? La civilisation. Excusez-moi du peu. La civilisation. Voilà. Je m'arrête là. Bon, vas-y. Quand tu dis que HLM, c'est pour la victoire, parce que bon, le moment est un peu plus. Mais, c'est vrai, les deux termes sont très beaux, on leur fait encore plus. Et ce que je vois dans ces cartes de HLM, c'est qu'en fait, ils ont leur même. seulement, on les assimile à un lieu, à un local, à un logement. Mais eux, ils ont leur règle. Personne ne va vraiment étudier et comment ça se passe. Oui, oui, tu as absolument raison, Yvonne. Il y a juste un tout petit détail. et là, je vais vous choquer. Je vais vous choquer parce que je vais prendre un exemple que vous n'allez pas aimer. Et pourtant, il va falloir en voir tout l'aspect positif. Quand à l'intérieur d'un corps, il y a quelque chose qui est extérieur et qui n'est pas intégré harmonieusement à mon corps, ça s'appelle une tumeur. Cette tumeur-là, elle va très bien, elle va elle-même très bien. Et pourquoi elle est tumeur ? Elle est tumeur parce que précisément elle n'est pas reconnue par les autres organes. Mais elle, elle fait société avec elle-même. Elle se développe un cancer, ça se développe. Je ne dis pas que ces gamins, entendez-moi bien, il faut le prendre à un niveau, sinon je me fais lapider. Ils sont des maladies, je ne dis pas ça. Je dis qu'à partir du moment où un lieu, il n'est pas intégré dans un corps, il ne peut pas s'y développer harmonieusement, bien sûr qu'il va vivre, c'est clair qu'il va vivre, mais il va vivre contre ce corps. Bien sûr que ces jeunes, ils font société, mais ils ne peuvent pas faire société avec la ville, avec. Ils font société tout seuls, et faire société tout seuls, ça ne s'appelle plus faire société. Parce que vivre ensemble, c'est justement tenir compte de l'autre. Ils font clan, ils font communauté, ils font vie. Ils survivent dans l'ordre de la nature, mais ils sont dans l'ordre de la nature. Ils sont dans l'ordre du monde, du règne qui est quasiment végétal, animal, etc. Ils ne sont pas des animaux politiques au sens aristotélicien du terme qui supposent qu'il y ait une ville. Et il le dit, Aristote, l'homme qui n'a pas de ville, pas de famille, qui n'est pas relié à l'ordre de la ville est, sème le brandon de la discorde. Donc ces sociétés, ces micro-sociétés qui sont vivantes, je ne dis pas que, et qui ont une belle énergie de vie, dans la mesure où elles ne sont pas reliées, elles se mettent contre, sème le brandon de la discorde. C'est juste inévitable. Je ne suis pas en train de vous donner un jugement de valeur, je suis en train de vous montrer comment ça marche. si je ne relis pas un truc à un autre et que je le laisse vivre, alors effectivement, à l'intérieur de mon corps, mais regardez vous-même, si vous ne prenez pas soin d'une partie de vous, je suis désolée, elle ne va pas bien aller, cette partie de vous. Et elle va vivre sa vie. Je ne vais pas vous faire un cours neuroscientifique sur la biologie, mais par exemple, sur la question de l'obésité, les derniers écrits et recherches sur l'obésité montrent quand même les tissus. à dix peu, ils vivent leur vie tout seuls. Au bout d'un certain temps, un mec qui a laissé tomber son surpoids, il ne peut plus maigrir comme ça, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les tissus à dix peu deviennent autonomes. J'ai halluciné quand j'ai découvert ça. Sous-titrage Société Radio-Canada